Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrapha.com Aujourd'hui une vidéo de quoi ? De gyros au barbecue Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de gyros, de hyros comme on dit en grec Alors il existe plusieurs sortes, vous savez qu'il existe les kebabs qui sont ultra connus En fait la viande de kebab c'est une viande qui va être marinée avec beaucoup d'épices Donc paprika, cumin, etc. et de l'huile Il existe différents types de kebabs, généralement c'est de l'agneau, du bœuf, du poulet Il existe sinon les donneurs kebabs, c'est ceux que l'on a l'habitude Donc donneurs c'est le système en rotation, en broche verticale qui tourne comme ça Il existe d'autres choses par exemple le shawarma Donc le shawarma c'est comme en gros le kebab mais là c'est plutôt street food C'est en accompagnement plutôt et on trouve ça dans les pays arabes Alors que le kebab c'est vraiment plutôt turc Il existe ensuite le douroum, le douroum en fait ça veut dire enroulade Donc là c'est une galette qui est plus souple, qui est sans levain, c'est encore différent Et le hiros, donc ça va être de la viande essentiellement de porc Qui va être mariné déjà dans un mélange avec du yaourt grec Vous savez que le pH du yaourt grec est très bas Donc ça va venir attendrir la viande, on va mettre plein d'épices dessus Et c'est servi dans un pain pita Et ce pain pita on va pouvoir mettre la sauce typique du tzatziki Avec tomate, salade, oignon, le complet, la petite viande Donc voilà on va faire aujourd'hui le hiros et je vais vous expliquer comment le faire au barbecue C'est très simple avec un petit ustensile, on passe tout de suite à la liste des ingrédients Pour cette recette il va vous falloir pas mal d'ingrédients Donc on va commencer par environ 500 g de yaourt grec Donc c'est un yaourt qui est très gras Donc ça c'est très bien parce qu'on va pouvoir le coupler avec 180 ml d'huile d'olive Pour que tout se mélange bien on va l'émulsifier Ça c'est quelque chose de très très important à faire pour une marinade On va prendre 60 ml de jus de citron Ici il faut toujours avoir un ratio entre le gras ici Et un élément acide assez important Et là on va rajouter pas mal d'herbes Alors vous voyez j'ai mis environ 10 g d'origan, 10 g de paprika 5 g de poudre d'ail J'ai mis un petit peu, 5 g il doit y avoir de cumin également Un petit peu de coriandre en feuilles sèches Un petit peu de poivre, du sel et un demi-oignon On va commencer par venir mélanger tout ça On mélange comme ça dans un premier temps Une fois qu'on est là, on a bien mélangé dans un premier temps On va pouvoir donc émulsifier Regardez, la texture a vraiment changé On est sur une sauce qui est hyper lisse Donc ça c'est exactement ce qu'il va nous falloir Pour mettre sur la viande et préparer la marinade Après la marinade, on va s'attaquer du coup à la viande Donc le but dans un gyros en fait Ça peut être avec différentes viandes Ça peut être du poulet, etc Là moi ce sera avec du porc Donc une échine de porc très froide Là parce que je viens de la mettre 2 heures au congélateur Il va falloir tout simplement la trancher très fine Donc soit la main Mais moi je vais le faire plutôt ici à la trancheuse Donc on va régler Il faut que ce soit assez fin On va déjà la couper en deux Parce qu'elle est vraiment pas mal grosse Elle doit faire au moins 2 kg celle-ci Allez c'est parti pour des tranches assez fines Je me mets en deux Non c'est trop fin Et le but de l'avoir fait congeler avant C'est justement de pouvoir avoir des tranches Qui soient vraiment très très fines comme ça Donc si vous pouvez à la main C'est bien Mais le fait de l'avoir congelé juste 2 heures avant Ça va vraiment tout changer Et donc c'est la superposition de ces tranches fines Qui va faire qu'on aura comme un bon kebab Alors vous voyez là j'ai coupé un oignon Alors il va falloir vraiment le couper au 1 tiers Je vais vous expliquer pourquoi Ça va être assez important pour tout à l'heure Donc le tiers je le garde de côté Et les 2 tiers en fait on va le réduire en purée Donc pour ça j'ai mon petit mixeur J'ajoute tout ça directement ici à la marinade Alors ensuite pour la marinade Je vous vends toujours les mérites de ces grands sacs de chez Ikea Là les 6 litres Ils sont absolument super Et ma viande je vais pouvoir la mettre ici à l'intérieur Parce que pour la marinade franchement il n'y a rien de mieux Et le yaourt grec qui a un pH assez acide Va permettre d'attendrir la viande Donc si vous faites ça avec du poulet ou du porc C'est vraiment super bien Donc il suffit tout simplement de mettre ça là Je vais mettre ensuite la marinade Ça sent vraiment super bon Ça me fait penser un peu à tout ce qui est sauce blanche Quand on prend un grec comme on dit Et ensuite on mélange bien pour qu'il y en ait absolument partout Alors vous voyez la viande est super bien en marinade Ça en met partout et on ferme bien comme ça en chassant le maximum d'air Et ensuite je viens déposer ça environ 2 à 4 heures au frigo Sur une petite assiette pour vérifier qu'il n'y ait aucun petit trou Qui puisse faire que la marinade s'échappe Voilà c'est parfait Et après on pourra construire notre broche On se retrouve donc au bout de 2 heures Regardez alors ça c'est mon partenaire Grillrost qui m'a fourni ça Donc c'est tout simplement une base ronde avec un pic comme ça Et dans le pic ici on va avoir comme un peu pour les aiguilles On va pouvoir mettre cet ustensile là pour venir soulever, tourner Soulever le pic à kebab ou à gyros ou ce que vous voulez En fait ça fait comme une rôtissoire manuelle j'ai envie de dire Enfin bref voilà on commence par ça Et on va pouvoir récupérer le petit oignon de tout à l'heure Le tiers d'oignon qui restait Et ça va faire notre base ici à mettre Alors attention parce que c'est très 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 piquant Alors j'ai vu des modèles où en fait ici c'était absolument pas piquant Là ça l'est vraiment Et puis on va pouvoir commencer par mettre au fur et à mesure Par rembrocher la viande Donc tout simplement on met comme ça dans un sens Puis dans l'autre Vous voyez on a eu des beaux morceaux Voilà Et on va pouvoir faire ce gros morceau comme ça Voilà et à chaque étage on compresse bien comme ça Pour avoir une belle broche Elle est en train de se former là On continue à mettre mais vous voyez je trouve ça hyper satisfaisant Quand même le fait de pouvoir faire une belle broche kebab Regardez moi comme ça Et donc on intervertit toujours des deux côtés Donc on a mis un comme ça Un autre comme ça On compresse bien à chaque fois pour chasser Toute l'air qui peut se mettre entre les deux Voilà Et des petits morceaux On peut les mettre ici là Ça va s'auto maintenir Voilà j'ai fini ma broche de gyros Donc vous pouvez faire des kebabs Des tacos al pastor Ce que vous voulez Je suis hyper satisfait de moi Regardez comment c'est super joli Bon elle faisait un peu 2,2 kg je crois Les chines Il en reste un petit peu Donc on peut bien mettre 1,5 kg de viande là dessus Voilà Et j'ai fini par des gros morceaux pour bien recouvrir Franchement ça a l'air d'être parfait Allez c'est parti direction le barbecue Voilà je viens d'allumer une cheminée d'allumage Environ 3 quarts comme ça Et vous voyez on ne va pas mettre de grille Juste un bac ici Et on va pouvoir les disposer Les petites briquettes bien sur le côté comme ça Ensuite je peux disposer ma broche A cet endroit là Alors du coup c'est vraiment pratique cette petite poignée Et on va faire comme un tourne-broche manuel en fait On va pouvoir le tourner au fur et à mesure Toujours couvercle fermé à environ 200 degrés Quand on parle de gyros forcément on va parler de tzatziki La fameuse sauce Du coup il va nous falloir ici 500 g de yaourt grec On va prendre un concombre que l'on va râper assez finement Avec 2 cuillères à soupe de persil plat 2 cuillères à soupe d'aneth Donc c'est toujours important Moi je n'en ai pas trouvé au frais aujourd'hui Donc on va en congeler comme ça dans son congélateur C'est vraiment super Il va y avoir également une gousse d'ail que j'ai écrasé Du sel, du poivre Et 50 à 60 ml de jus de citron Une fois mon concombre presque réduit en purée Comme ça alors je vais laisser le jus Je vais tout laisser On va pouvoir rajouter le sel Les différentes herbes Le persil, la nette Ça ça va donner un excellent goût La gousse d'ail Le citron on enlève ici les petites graines Et le yaourt Et on va pouvoir bien mélanger le tout Au bout d'une demi-heure On va voir à quoi ça ressemble Ouais il y a des jolies couleurs Alors on remet le petit pic ici Alors qui est très pratique Pour venir prendre On va pouvoir le tourner Donc on voit que ça commence un petit peu à colorer Ça chauffe du coup de l'intérieur C'est super Allez Demi-tour Comme ça Pour que ça chauffe un petit peu plus de ce côté là Et puis on va laisser de nouveau Comme ça Bon je pense que ça va bien prendre une heure et demie Au bout d'une heure on va voir Donc là c'est monté à 250 degrés Ici quand même Ouais Ça commence à prendre une jolie couleur Ici Vous voyez Et bien on va le tourner encore Ça sent vraiment super super bon là C'est vraiment très agréable Donc on voit l'extérieur qui est bien brûlé On va prendre la température On va voir ce que ça donne Au fur et à mesure On voit que le jus est en train un petit peu de sortir en bas Bon bah écoutez Non ça a l'air de super bien fonctionner On va prendre la température Et en fonction je vais voir si je vais le rapprocher Ou éloigner des braises Mais sachez qu'un rond comme ça On peut en mettre bien deux trois facilement En mettant juste les braises à cet endroit là Et puis on peut les tourner Donc même pour une soirée taco Ça peut être très agréable ça Je prends le petit thermomètre Je vais piquer ici au coeur Alors sans toucher la barre évidemment Sinon c'est conducteur de chaleur Et là on est à 40 degrés Donc vous voyez on peut bien laisser C'est ce que je vous avais dit Il y a à peu près une heure et demie Oh super Regardez moi ça Comment c'est en train de super bien croustiller Voilà Oh pas de ce côté là Alors ce que l'on va faire pour ce côté là On va le rapprocher bien des braises Pour qu'il monte et que l'on puisse le couper D'ici encore une demi-heure à peu près Mais c'est vraiment super beau Bien croustillant Magnifique Et en plus ce qui est vraiment sympa Ici c'est que vous voyez le jus On va pouvoir le prendre Et peindre comme ça Au fur et à mesure Voilà ça Ça va garder bien le moelleux Ça va donner une belle couleur Super On tourne de nouveau Un tout petit peu Comme on arrive quasiment à la fin Là ce que je vais faire On va faire chauffer les pains pita Alors je les ai achetés C'est pas moi qui les ai faits Je remets la grille On va les mettre autour Ouh là 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 Regardez-moi ça Comment c'est magnifique Bien grillé On va pouvoir Encore rajouter un petit peu de De jus sur le dessus Regardez-moi ça Je suis super content Ça va être bien grillé Et on va pouvoir couper l'extérieur Et voilà Une fois qu'on est là La poignée également Va nous permettre de pouvoir Découper l'extérieur Et de le récupérer ici Oh là 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 La dinguerie Comment c'est ultra juteux Voilà L'extérieur comme ça On va pouvoir récupérer ça Et remettre la suite Directement au barbecue Alors ici j'ai le petit pain pita Je vais pouvoir le couper en deux On va faire attention Une fois qu'il est en deux Je vais faire comme une petite poche Là Et je vais mettre Une cuillère du mélange de tzatziki Que l'on a fait au début J'étale bien Un petit peu plus même Il faut être généreux On rajoute le complet Donc salade, tomate, oignon Un peu de salade Un peu de tomate Un peu d'oignon Et on vient mettre De la viande Que l'on a coupée En tout petits morceaux ici Et voilà Notre jiros Regardez-moi ça Comment il est hyper tendre Oh, on va se régaler Je vais goûter déjà moi Un petit morceau de viande Allez, on a fini Ça va être l'heure de la dégustation Je vais prendre un petit morceau Hum Ah, excellent Alors ça tendrit vachement Limite un peu trop On dirait presque Vraiment du steak haché Vous voyez C'est vraiment très tendre Très fondant Comme ça Donc voilà 2-4 heures Grand maximum Et on va prendre Un croc de ce pain pita Hum Super bon Surtout avec cette Cette sauce tzatziki Qui apporte beaucoup de fraîcheur De rondeur Et le pain pita Qui reste un petit peu croquant Au barbecue Finalement cuisson directe C'est vraiment bien Et après on a toute la fraîcheur Avec les légumes Avec la sauce Le chaud de la viande Qui est quand même ultra fondante Donc on a des contrastes Chaud, froid Fondant, croquant C'est vraiment super super bon Et du coup Ce petit Ce petit ustensile Alors vous allez me dire Rafa Est-ce que c'est indispensable Non clairement C'est pas indispensable Mais C'est vraiment sympa C'est déjà très satisfaisant A faire De mettre la viande Sur la broche Etc Se dire que l'on peut faire Donc des Grâce à un barbecue Tout simple Des hamburgers parties Des tacos parties Des pizzas parties Puis maintenant Des kebabs parties On peut même faire Des tacos al pastor Je vous ai montré Plein d'idées On a parlé Des durons Des shawarma Des kebabs Voilà Plein de choses Peuvent être faites Avec cette broche là Qui fait vraiment Bien son rôle De rôtissoire manuel J'ai envie de dire De mes partenaires Grill Ross Voilà On a fait une recette Qui change des saucisses Et des brochettes Habituelles au barbecue Et pour toujours plus De recettes De tutos D'astuces Viens liker ma page Facebook Le barbecue de Rafa Abonne-toi à mon compte Instagram Et abonne-toi également A ma chaîne YouTube Allez à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501